zone des anciens défunts ça a l'air d'être soit marécageux soit une zone flottante sur le lac justement j'ai l'impression qu'il ya une zone à gauche avec des cristaux lumineux je sais pas si ça en fait partie je dirais que oui ça a l'air il n'y a pas vraiment d'escape on va voir bon allez on tente on fait la zone c'est pas rassurant du tout froideur obscurité et puanteur de la mort nous nous rappelons cette ancienne bataille combattue en 6 lieux où s'affrontaient les forces du bien et l'armée des ténèbres de zarok aujourd'hui les marécages regorge de mort sans repos d'accord donc comme on a vu tout à l'heure dans la mini cinématique d'intro de la zone le mec il est quand même assez entretenu au niveau armure je pense pas que l'arc fasse quelque chose on va récupérer notre marteau mais bon nous verrons bien pas de éternuer je crains que tes armes ne soit inutile face aux armures lourde de ces soldats tâche de ne pas les laisser de pousser dans le marais si tu ne veux pas finir dans la boue je crains que tes armes ne soit inutile face aux armures tâche de ne pas te laisser je vais pas du tout pouvoir utiliser mes armes mais genre pas du tout qu'est ce que c'est que ça un poulpe ah j'ai pas vu ça tout à l'heure c'était deux zones avant robuste aventurier en son temps le maire s'introduisit dans la tour de zarok après le bannissement du sorcier déchu et déroba l'artefact de l'ombre à son retour zarok entra dans une colère noire de rage il ravage à la ville et en profita pour transformer nombre de ses habitants en chèvres suite à cet incident fâcheux la cote de popularité du maire s'effondra sa réélection semble aujourd'hui peu probable mais il est vrai qu'en la matière tout est possible de nos jours une petite pique concernant les élections tentacule du gardien qui réside dans les profondeurs du marais malgré une timidité maladive qui l'empêche de dévoiler ses multiples visages ce monstre fait de son mieux pour rester en contact parfois un peu trop rapproché avec le monde extérieur bon ben on va croiser plusieurs tentacules et en gros le boss de faim ça sera le poulpe quoi c'est ça bon le boss précédent tout est prétexte à la compétition pour ses soeurs demoniac entre deux massacres d'intrus elles aiment s'affronter aux échecs personne ne saura jamais laquelle est la meilleure l'une des deux finit toujours pas renverser la table ça c'est drôle je jette un oeil vite fait au bestiaire il nous manque quatre boss en termes d'ennemis nous manque le deuxième que je comprends pas trop pourquoi est ce qu'il nous manque le deuxième ok j'ai regardé mes messages et en termes d'ennemis tout court 3 6 9 12 15 16 17 18 18 18 plus 1 19 il nous en manque 19 encore quand même et en alliés 1 2 3 4 5 4 alliés seulement du coup je ne sais pas si on avance ou pas j'en sais rien ah oui d'accord c'est plus une armure là à ce niveau là salut étrangers je suis le passeur c'est moi qui fait passer dans ma barque les âmes perdues lors de leur dernier voyage vers le royaume des morts mais attends ne s'étant pas déjà croisé sœur daniel fortesque ça alors vous aussi depuis que zarok s'est mêlé de ce qu'il ne regardait pas je ne sais plus où donner de la tête avec ces âmes perdues qui se réveillent du sommeil éternel les affaires ne marchent plus aussi bien depuis qu'ils ont inventé ça a coupé écoute si tu m'aides à trouver huit âmes perdues pour ma barque et que tu me les ramènes je te déposerai à la ville engloutie de mélomède qu'est ce que tu en dis huit âmes huit il a dit huit est ce que du coup c'est considéré comme un allié ce mec non pas du tout alors il me demande huit âmes voilà on peut les tuer qu'est ce qu'il raconte deux pour cent seulement oh la 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 terre d'anciens champs de bataille fertilisées par des siècles de combats sanglants a recraché les carcasses de ses pauvres âmes leur bataille aurait dû s'achever depuis longtemps mais elle refuse obstinément de rendre les armes défiant ainsi les vivants bon ceux qui se baladent comme ça là on peut les avoir et lui il nous demande huit âmes pourquoi il y a une torche par terre là c'est moi qui l'ai fait tomber non bon par contre comment est ce qu'on va attraper huit âmes et comment je passe lui là j'ai tellement de questions c'est c'est question de l'aoh le calice il est là bas c'est salut c'est quoi ce truc là par la cloche là c'est ça les âmes c'est les cloches ou les urnes peut-être est-ce que si on prend une torche enflammée qu'on trouve un moyen d'enflammer quelque chose dans nos armes et de la balancer sur le canon c'est encore je pense pas j'exagère un peu là ah le marchand il n'y a pas grand chose qu'il puisse nous être utile non il y a une fontaine au fond là bas oh le poulpe tu m'énerves ok c'est bien ça c'est des casques en fait c'est pas des cloches mais c'est bien une âme vous voyez en face il y a un coffre explosif ou ça doit tous être des coffres explosifs nouvelle entrée pourquoi nouvelle entrée qu'est-ce que j'ai fait avec leur armure lourde inadaptée à la bataille de galomères ces soldats ne firent pas long feu nombre d'entre eux périr non pas d'un coup d'épée ou de lance mais noyés dans la boue ils sont particulièrement efficaces en tant que rouleau compresseur ou projectiles pour catapultes bien c'est peut-être un truc utile à savoir bon on va attendre que lui passe et il va se calmer lui ah le chat last king bonsoir last king c'est comme sur l'ancienne version pour tuer les gros faut les pousser dans l'eau d'accord bon alors pour les pousser par contre oh là le coffre bonjour il y a du monde là je suis pas rassuré pour un sou ah oh le pauvre il fait presque de la peine bon c'est bon à savoir au moins comme ça on pourra récupérer les pourcentages du calice rapidement mais genre alors là il y a un coffre qui fait bobo voilà voilà oh on 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 c'est drôle en fait c'est moche de dire ça mais c'est drôle merci beaucoup la skin pour le tip franchement bon on sait qu'on a une fiole à récupérer ici si besoin on verra pour la récupérer au moment opportun alors dans les trucs enflammés des champs dans les feux de joie ont cramé mais là on prend pas feu sur les flammes des torches très bien et pourquoi il y a tant de torches enflammés enfin allumés du moins alors que c'est un champ de mort ils ont pas besoin de ça bon il en reste encore là il y a plein de fioles avec une qui est différente au bout peut-être pour avoir une cinquième fiole de vie alors est-ce que ce sont des coffres qui font mal ou pas ça non non bon on sait pourquoi il y avait des fioles maintenant ça accline la zone bon là il y avoir un tentacule forcément il reste encore trois trois casques réune du chaos requise qu'est-ce que j'ai raté qui est-ce que j'ai raté qui est-ce que j'ai raté qui est-ce que j'ai raté ah non c'est le genre de choses que je voudrais éviter en fait donc on va essayer de se concentrer sur nos doigts sur la manette au lieu d'appuyer intempestivement sur la chose qu'il faut pas oh non pas lui il est gentil hein mais j'aime pas les bêtes comme ça mais pas du tout en fait ça me fait peur c'est toi qui a fait ce bruit ok c'est quoi la distance la plus courte c'est toi non mais mets moi sur l'autre bout soit sympa je vais retomber là c'est où serpent bah il s'est barré du coup il en a eu marre c'est bon Ça passe ? Non. Ah ça repop. Oui on est d'accord, ils n'étaient pas là eux deux. Alors. Est-ce que c'est bon maintenant on a la rune ? Voilà. Par contre la caméra plus tard là. Voilà. Mais. Et une nouvelle fiole de vie. Ça nous en fait cinq. Franchement ça c'est cool. Bon toi je ne te prends pas. On n'en a pas besoin pour le moment. Mais bon c'est jamais par la suite. On n'a rien à faire de l'autre côté là. C'était tout. Il ne faut pas monter. Il ne faut pas. J'ai pas du tout suspendu en l'air. Non il ne faut pas monter. Airsoft. Alors. Est-ce que tu te récales sur le jeu ? Je l'avais sur PS1. Bah en fait oui. Vraiment c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et comme je disais dans le premier stream. C'est un jeu que je l'avais fait il y a 20 ans. Et sur PS1 aussi. Et dès qu'il était sorti je l'avais 8-9 ans. Je sais que je l'avais beaucoup aimé. Malgré la caméra qui était vraiment très très mal foutue à l'époque. Déjà que c'est mieux aujourd'hui mais c'est toujours pas top. Et le truc c'est que quand je l'avais vu ressorti en remaster. C'était insta-bye. Et je savais que j'avais beaucoup aimé le jeu. Mais je n'en ai aucun souvenir en terme de contenu dans le jeu même. Donc je m'amuse à totalement redécouvrir le jeu. Et à ne pas savoir où est-ce qu'il faut aller. C'est très drôle. Enfin en tout cas à mon sens. Et apparemment ça régale certaines personnes aussi par ici. Et donc franchement ouais c'est un régal. Elle a des petits points d'humour. Des petites piques aussi. Oh mon dieu ! Voilà ça tu vois du coup je l'ai pas vu. Je parle et je fais pas attention aux détails. Mais ouais franchement c'est super cool. Du coup toi qui l'as fait sur PS5. Est-ce que tu l'as aussi fait sur PS4 en remaster Airsoft. Surtout où tu le découvres là en image sur la PS4 avec les graphismes mis à jour. Ah il y a de nouveau des fioles. Encore un dragon au sol. Est-ce que je vais prendre... J'en prends une au cas où. Allez charge le ton marteau. Bon c'était ça. C'était surprenant ce qui vient de se passer. Mais ok pourquoi pas. 89% du calice. Airsoft 222. Moi j'avais fait que la démo dans le cimetière sur PS1. Ah oui d'accord. Ah oui t'es pas allé bien loin. Alors je me suis un petit peu spoil sur cette version remaster. Je sais que en faisant le jeu normal et en faisant certaines choses, certains objectifs secrets. On peut ensuite débloquer la version PS1 sur ce jeu PS4. Je ne sais pas encore comment mais je suis curieux de faire ça pour au moins faire un niveau très rétro en stream. Voir ce que ça pourrait donner. Donc j'espère pouvoir vous montrer ça quand j'aurai terminé le jeu. Oui donc c'est ses objectifs. Oui je l'ai fini sur PS4. Platine à la clé j'ai bien kiffé. Oh GG tu l'as platiné en plus bravo. Il y a des succès quand même. C'est pas commun. Allez remonte. Il y a un ennemi au fond là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah bah il est en train de nager dans l'air. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à l'écran mais c'est très drôle. Il y a toujours des petits bugs même sur le jeu remasterisé. Exact pour la version PS1. D'accord. Pareil y en a un là-bas qui est suspendu dans l'air. Mais lui là-bas il flotte. Ah il s'est remis correctement. Il est en train de bugger. Bon alors. Il nous manque 3% pour le calice. On va aller les chercher ces 3%. Je ne sais pas trop comment. Ah oui c'est la fête là. Alors attendez parce que je n'ai pas envie de me planter. Mais c'est peut-être pas un bug en fait parce qu'il flotte en nageant. On va faire le tour. On n'est pas full life par contre. Donc on va peut-être aller chercher la fiole qu'on avait laissé sur place. Pour mieux appréhender le reste. Ça nous fait faire un détour je sais. Je suis désolé mais. Mieux vaut prévenir que guérir comme disait nos grand-mères. Non. Non. Voilà. Bon ben en fait on va vraiment la prendre la fiole. Sans le vouloir. Je suis vraiment en abruti fini quoi. Mais non. Une fiole de gaspillés pour rien sérieusement. Non non pas de bug mais c'est des veilleurs flottants d'accord. Donc les mecs qui flottent c'est volontaire. Mais non non mais. Sérieusement j'ai juste voulu chercher une fiole au final je vais manquer de fioles. Je vais pas crever sur ça et refaire le niveau juste parce que j'arrive pas à sauter quand même. C'est une blague mais c'est une blague. Tout à l'heure on l'a fait du premier coup sans même réfléchir. J'ai perdu six fioles sur ce passage. Tu m'étonnes. Ah c'est le caillou qui nous gêne. Voilà c'est bon ça passe. Faut se caler au bord ouais. Bah ouais pourtant. Bon on sait qu'on a une fiole derrière. Oula attention il y a un trou là. En fait vu que de base il nous a manqué qu'une j'aurais dû juste aller chercher celle qui nous manque là-haut. J'aurais pas dû. Ça aurait été tellement plus simple. J'aurais pas dû aller chercher celle qu'il y avait au fond là-bas. J'aurais dû juste prendre celle là. Et je m'en suis souvenu que maintenant. Je suis désolé. Autant pour vous que pour moi. Bonjour j'ai tout ce que tu me demandes. Bien retour au hall des héros. On va voir ce qu'on gagne en bonus. Bon toi tu as toujours une à dire ok. On est à 13 calices. On sait qu'il y en a 20. Ah alors il y a Monsieur Arc qui va nous parler. Ouh la fameuse épée qui nous fait de l'oeil depuis un bon moment. GG t'essayes de le 5%. Bah tous les calices oui. Après si je peux pas avoir des secrets tant mieux. Mais vu que je sais pas trop où me diriger pour ça je sais pas. Par contre les calices. Ah oui oui nécessaire. Tous les calices. Eh cette épée elle fait quand même pas mal d'oeil. Il y a l'arc qui veut nous parler mais. On nous propose pas ça pour rien. On va être sous l'eau apparemment. Bon allez on parle à lui. Salut Dan. Comment que ça va ? Ok Dan. Alors tu t'es trouvé une épée magique ? Comment Daniel mec ? Tu peux pas aller à la bataille contre une armée des défunts sans épée magique ? Tiens prends la mienne. T'en affuteras pas une autre. Parole de Dirkel Devway. Un bouclier magique ça suffit pas. Quoi qu'en dise ce grand imbécile de Sturngarde. Pauvre vieux. Je préfère encore me lancer dans la bataille avec un plateau athée que d'avoir apporté ce bouclier de fillettes. Waouh j'ai une épée magique elle est classe. Eh franchement elle est super classe. Par contre est-ce que comme l'autre elle a une durabilité sur la magie ? Non. Donc ça ça veut dire que c'est une épée magique jusqu'au bout. Ok. Non mais si justement. Non mais si justement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.